Ce qu'il faut bien comprendre avec le jeûne, c'est que ça n'est pas une démarche de privation. C'est juste un bout de tout un ensemble, c'est juste une partie de tout un ensemble de changements. Finalement, le jeûne, c'est la partie la plus spectaculaire, la plus étonnante de toutes les modifications qu'on met en place par rapport à notre façon de nous nourrir. Et ce que nous apprend le jeûne, ce que moi j'ai appris en faisant moi-même un stage de jeûne dans le centre de Thomas, grâce à Thomas, c'est finalement que ce n'est pas si compliqué, mais surtout que bien sûr l'expérience elle-même du jeûne est étonnante, passionnante, instructive, mais que le plus passionnant, c'est le retour ensuite à une autre façon de se nourrir durablement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on ne va pas jeûner toute notre vie. Par contre, en jeûnant régulièrement, on développe pour toute notre vie un rapport différent à la nourriture, un rapport plus sensé, plus simple, plus sain, plus savoureux, plus intelligent, bien meilleur pour notre santé, qu'elle soit la santé du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable dans ces pratiques de jeûne, c'est qu'elles appartiennent finalement à toute une démarche de soin de soi, une démarche globale. Lorsque vous jeûnez, vous allez faire aussi de l'activité physique, de la méditation, du yoga, vous installez tout ça au sein d'une démarche bienveillante envers votre personne, corps et esprit confondus. Pour les médecins, aujourd'hui, le jeûne est encore quelque chose de mystérieux ou même d'inquiétant parfois, alors qu'il y a beaucoup d'études qui s'avèrent convaincantes. Des études notamment montrant l'intérêt du jeûne en tant que tel pour accompagner certains traitements ou certaines prises en charge médicales. Mais on a aussi tout simplement les études et les constatations montrant que nous mangeons beaucoup trop, que nous ne faisons pas assez d'exercices physiques, et on est dans les conséquences de ce que nous appelons les sociétés de pléthore, où finalement beaucoup de nos souffrances, beaucoup de nos difficultés, voire de maladies, viennent de l'excès, excès d'incitation à manger, excès de moments où nous grignotons en dehors des repas, nous mangeons trop au moment des repas. Il y a d'autres excès également qui appartiennent à d'autres domaines. Donc toutes ces études qui apparaissent sur les vertus du jeûne, sur les vertus du fait effectivement de mettre les intestins au repos, mais ça devrait tomber sous le sens. Normalement, si nous n'étions pas contaminés par les messages publicitaires, par les incitations à mal manger, c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, nous sentirions que notre corps, de temps en temps, veut qu'on le laisse tranquille, qu'on arrête de le remplir, qu'on arrête de jeter à l'intérieur de notre corps des aliments excessifs. Mais nous avons perdu un petit peu ce sens, cette intuition de ce qui est bon pour nous, et le jeûne va nous aider à le redécouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada